bonsoir bienvenue dans cet avant on est ensemble en direct jusqu'à 20h55 avec toute l'équipe du mercredi parce que sandrine saraoche est parmi nous ce soir salut à tous les six bonsoir babette il n'y a pas beaucoup d'enthousiasme bonsoir babette bonsoir babette voilà la france a perdu contre la tunisie 1-0 voilà puisque le but d'antenne griezmann a été refusé après l'utilisation de la var un commentaire monsieur foot le but aurait dû être valable ah oui on va en parler un petit peu mais d'abord émilie votre choix de l'actu du jour alors que l'épidémie repart la voie et de nouveaux livres pour les fausses informations autour du covit sur twitter décision du nouveau patron du réseau social elon musk qui a rétabli les comptes des complotistes et ça inquiète tristan mendès france maître de conférences spécialistes des cultures numériques et collaborateur à l'observatoire du conspirationnisme il sera dans un instant sur notre plateau mohammed votre story ce soir je vous parle ce soir d'une histoire complètement dingue le licenciement d'un conducteur de car scolaire au bout de 17 ans de bons et loyaux services le motif de ce licenciement on lui reproche d'avoir amené les collégiens jusqu'à chez eux jusqu'à leur domicile avoir presque trop bien fait son travail patrick votre édito america first c'est ce qui définissait la politique de trump l'amérique d'abord et ben ça n'a pas tellement changé sous biden les européens commencent à déchanter et emmanuel macron va s'y frotter ce soir voilà et on en parle avec un spécialiste gérard haro diplomate ancien ambassadeur de france aux états unis vous étiez là lors de la première visite d'état d'emmanuel macron à washington effectivement en avril 2018 un casse-tête vous nous en parlerez dans un instant jean baptiste dans le 5 sur 5 le jour de gloire de la baguette est arrivé oui parce que décision unanime de l'unesco aujourd'hui qui fait rentrer ce symbole de la gastronomie française au patrimoine immatériel de l'humanité mais la couette si particulier cette baguette traditionnelle française on recevra le boulanger qui fournit le palais de l'elysée frédéric comines car dans votre oeil ce soir je vous emmène au bal ce soir le film d'etor et scola qui raconte 50 ans d'histoire de france à travers une salle de balle il était sorti en 84 avait reçu trois césar dans meilleur film il ressort ces jours-ci et sandrine votre chronique enchantée du jour oui alors moi ce sera l'augmentation du passe navigo à nidalgo et la différence entre gabriel attal et yvan attal notre invité oui on reçoit deux chefs d'orchestre ce soir et une soprano pierre arditi yvan attal son maestro père et fils dans le tout nouveau film de bruno chiche il dîne avec nous ce soir à côté de julie fuchs qui chante du mozart et dans son nouvel album et sur la scène de c'est à vous et puis ils seront nos invités du dîner préparé ce soir comme hier par christophe maury qui est toujours à accompagner comme hier bertrand chamerois est ce que les jours se suivent et se ressemblent bertrand tout à fait bonsoir babette les jours se suivent et se ressemblent puisque ça sent très bon encore ce soir beaucoup de messages de téléspectateurs qui trouvent que mathieu béliard est particulièrement bien peigné ce soir c'est normal il s'agit de jean baptiste marteau ce soir une assiette végétale périgourdine avec de la polenta de châtaigne des cèpes et d'une espouma ou truffe notamment merci beaucoup chef bonne émission babette merci cher bertrand à tout à l'heure à tous les deux tout de suite l'édito de patrick cohen face à joe biden emmanuel macron va tenter de défendre les industriels européens pénalisé par la grande loi américaine sur le climat de quoi parle-t-on du vaste plan de subvention que biden arraché cet été au sénat 370 milliards de dollars pour verdir et doper l'économie américaine loi baptisée vous l'avez entendu inflation reduction act ira mais qui n'a pas grand chose à voir avec l'inflation c'est le plus gros investissement jamais décidé dans la lutte contre le changement climatique avec des aides massives pour les véhicules électriques les éoliennes et les panneaux solaires quel est le problème alors c'est un dispositif ultra protectionniste les éoliennes et les panneaux solaires ne sont subventionnés que s'ils utilisent de l'acier américain et les 7500 dollars de crédit d'impôt accordé l'an prochain à tout acheteur de voitures électriques ne vaudront que pour les véhicules assemblés sur le sol américain avec des batteries américaines sortant d'une usine installée aux états unis ou bien au mexique et au canada les deux seules exemptions finalement votés et les constructeurs étrangers implantés aux états unis ils ont d'abord pour se pousser un grand ouf parce que dans la première version du plan biden voté par la chambre il y avait un bonus supplémentaire de 4500 dollars pour les voitures produites par des ouvriers syndiqués ce qui aurait pratiquement éliminé la concurrence étrangère vu que les fabricants allemands japonais coréens ont leurs usines dans les états du sud tennessee alabama virginie etc où les syndicats ne sont pas implantés ils n'existent pas tout comme tesla d'ailleurs la firme d'elon musk en californie alors maintenant que font ces constructeurs et bien ils accourent attirés par les énormes subventions de l'ira volkswagen siemens hyundai ont annoncé de nouveaux investissements ou de nouvelles usines le fabricant suédois de batterie nors soit nors volt qui avait un projet d'usine en allemagne vient de le mettre en veilleuse pour se tourner vers les états unis explication de son patron berlin nous offrait 155 millions de dollars pour nous installer aide plafonnée par les règles européennes washington c'est 800 millions 800 millions de dollars avec un avantage supplémentaire de taille un prix de l'énergie beaucoup plus bas puisque le gaz produit aux états unis qui en est devenu le premier producteur mondial ce gaz nous est vendu cinq fois plus cher que le prix américain et voilà comment l'amérique est en train de devenir l'eldorado de l'industrie verte et de la voiture électrique et un terrain d'atterrissage idéal pour ce qu'on appelle les délocalisations énergétiques c'est à dire des des usines qui risquent de traverser l'atlantique que peut faire l'europe alors d'abord protester fulminer ce qu'elle fait très bien et depuis des mois souligner que les américains s'affranchissent des règles du commerce mondial menacé de saisir l'omc l'organisation mondiale du commerce qu'ont déjà évoqué bruno le maire et thierry breton mais c'est une procédure qui peut prendre des années les usines auront foutu le camp depuis longtemps ensuite dialoguer discuter ce que va faire emmanuel macron réclamer du gaz un peu moins cher tenter d'arracher les mêmes exemptions que le mexique ou le canada une sorte de d'exception européenne mais ça paraît très improbable parce que le vote de cette loi qui a été une grande victoire politique on s'en souvient pour joe biden et les démocrates a été arraché à une voix de majorité celle du sénateur modéré joe manchin qui a beaucoup défendu cette clause de la préférence américaine pour les voitures électriques ou alors dernière option lutter avec les mêmes armes que la chine et les états unis ne plus laisser l'europe ouverte dans un marché mondial qui ne l'est plus imposer des taxes ou des restrictions limiter les primes à l'achat aux voitures électriques produites en europe ce qui ne se fait pas aujourd'hui quand vous avez les 6000 euros de primes de bonus en france ça vaut aussi pour les les voitures électriques chinoises mais à cela plusieurs de nos voisins sont contre la suède les pays bas notamment et l'allemagne gros exportateur qui craint des rétorsions l'allemagne hésite encore en tout cas en matière de protectionnisme zéro différence ou pratiquement entre biden et trump c'est toujours américa first biden trump même combat en quelque sorte oui vous savez d'abord les états unis sont un pays traditionnellement protectionniste ils nous font la leçon sur la liberté des échanges et en réalité ils sont protectionnistes ils ont par exemple le bail american act qui impose à toutes les institutions publiques américaines d'acheter américain et donc par exemple alstom pour la france alstom doit a obtenu le contrat pour moderniser la ligne de depuis boston jusqu'à washington et bien non ils doivent par exemple tous les wagons ils doivent les produire aux états unis ce qui coûte 20% plus cher aux contribuables américains mais c'est des produits américains du travail américain pourquoi est ce qu'on ferait pas pareil pourquoi on ferait pas le bail european act mais évidemment mais comme la faisait remarquer patrick vous avez un certain nombre de nos partenaires qui n'en veulent pas soit parce qu'ils n'ont pas d'industrie et donc ils ne veulent pas rentrer en conflit avec les américains soit comme les allemands au contraire parce qu'ils ont beaucoup d'industrie et ils ont peur de représailles de représailles chinoises ou de représailles américaines alors ce que font les allemands par exemple c'est que mercedes etc bien ils construisent des usines aux états unis ils investissent massivement c'est des emplois en allemagne pour le coup c'est par exemple l'usine que vous avez cité bah oui ça peut être des investissements considérables qui se déplacent l'allemagne se réveille un petit peu parce qu'ils ont quand même des problèmes leur industrie ils sont en ils sont en crise avec la crise énergétique et ils commencent à parler d'une politique industrielle européenne et c'est pas très clair parce que le ministre allemand de l'économie qui a rencontré Bruno Le Maire il n'y a pas longtemps a dit qu'ils étaient sur la même position donc l'Allemagne pourrait évoluer vers... Et peser dans la même balance que la France. Exactement. Mais alors quelle est la marge de manoeuvre là pour Emmanuel Macron auprès de Joe Biden ? Joe Biden va l'écouter d'une oreille polie mais ça servira pas à grand chose ? Alors je ne sais pas, Biden est très poli il met la main il met la main facilement la main aux fesses des gens, il est très dans le contact. Ah oui la main aux fesses. Oui il est dans le contact. Il est dans le contact. Donc il y avait la poignée de main de Joe Biden, de Trump et la main aux fesses de Joe Biden, d'accord. C'est un chaleureux, c'est un chaleureux. Non bah il va falloir d'abord que les Américains précisent exactement l'application de cette loi parce que ces lois ensuite tout dépendent de l'application, comment les Européens vont en souffrir mais mon sentiment est que le Président de la République fera son travail, il le fera bien, il sera l'avocat des intérêts européens et français mais qu'en face de lui, comme d'habitude, il y aura un mur américain. C'est la deuxième visite d'État d'Emmanuel Macron aux États-Unis mais c'est quand même une première dans l'histoire parce que c'est deux invitations honorifiques pour le même Président. C'est la première lancée par Joe Biden à un Président étranger. Voilà comment le New York Times illustrait le papier annonçant cette visite du Président français on les voit bras dessus bras dessous Joe Biden et Emmanuel Macron. Pourquoi il y a ce geste de Joe Biden à l'égard de la France ? C'est une déclaration d'amour à Emmanuel Macron ? D'abord, ce qui me frappe beaucoup, c'est que ce soit Trump et Biden, première visite d'État, c'est à la France. Donc c'est quand même un hommage à la fois à la personne du Président et à notre pays. avec deux présidents qui sont à ce point différents. Donc d'une certaine manière, c'est pas la... Vous savez, les Américains sont pragmatiques et en relation internationale, il n'y a pas d'amour. C'est la question de l'intérêt. Et là, quel est l'intérêt ? Pour les Américains aujourd'hui, c'est un peu par défaut que la France est le principal interlocuteur en matière de sécurité en Europe. Parce que les Britanniques sont un peu perdus dans leur Brexit et n'ont pas beaucoup de politiques étrangères identifiables. Sauf sur l'Ukraine où d'ailleurs, ils n'ont pas la même ligne que les Français et les Américains. Et donc, les Allemands ne veulent pas la responsabilité de la puissance. Lorsqu'ils vont parler sécurité avec les Européens, c'est Paris qui est le premier interlocuteur. Oui, par défaut. C'est pas hyper flatteur. Mais en tout cas, c'est aussi pour souligner la convergence de points de vue sur l'Ukraine. Ça, c'est une certitude. Oui, oui. Parce que sur l'Ukraine, Joe Biden et Emmanuel Macron sont proches. C'est à la fois le soutien de l'Ukraine et, contrairement à nos amis polonais ou baltes, et laisser ouverte la porte de la négociation. Vraiment, les Américains... Vous savez, on ne le remarque pas assez. Les Américains font un soutien massif à l'Ukraine, mais dans le même temps, ils font tout pour éviter l'escalade. Et donc, ça correspond à peu près à ce que dit Macron. À la position d'Emmanuel Macron. On dit qu'avec Biden, on a l'administration la plus francophile depuis longtemps, incarnée notamment par le secrétaire d'État, Blinken. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est votre sentiment ? Et est-ce que ça joue dans ce calendrier ? Moi, c'est ce genre de, honnêtement, de qualificatif qui n'a aucun sens en relation internationale. Ils ne sont pas francophiles, ils sont fils, rien du tout. Ils sont américaines. Ils sont America first. Vous savez, quand on accuse Trump de dire America first, mais je ne connais pas d'administration américaine qui n'ait pas dit America first. Ou America last. Voilà. Donc, c'est le cas. Ils ne sont pas plus francophiles que les autres. La différence avec Donald Trump, c'est qu'ils sont prêts à négocier. Ils sont prêts à discuter. Ils ne veulent pas claquer simplement la porte à la tête de leurs interlocuteurs. La première visite d'État, c'était en avril 2018. C'était donc Donald Trump. Et c'est difficile d'oublier certaines images. Une amitié sincère que je crois nous partageons. We do have a very special relationship. In fact, I'll get that little piece of dandruff for... Little piece. We have to make him perfect. He is perfect. So it is really... It is really great to be with you, and you are a special friend. Thank you. We have an excellent personal relationship. May our friendship grow even deeper. They're all saying what a great relationship we have, and they're actually correct. It's not fake news. And I believe that France will do great things thanks to this president. You are an extraordinary president. One of your very great presidents. And I'm very honored to be able to call you my friend. You were an ambassador to France, the United States. It was a very strict visit. You have retened your souffle. When we saw what's happening, we saw that Donald Trump is imprevisible. Yes, but the problem, and I believe that it was the talent of Emmanuel Macron, is that Donald Trump was totally imprevisible. Disons-le totalement foutraque. Mais c'était l'homme le plus puissant au monde. Et donc, lorsque vous étiez président de n'importe quel pays, il fallait avoir une relation avec Trump. D'autant plus que dans l'administration autour de Trump, personne ne savait ce que Trump allait décider ou avait décidé. Donc souvent, on m'appelait de Paris en me disant, dis ça aux Américains. Mais je disais, mais les Américains qui vont me recevoir ne savent pas. Et donc, je disais, la seule solution, c'est que le président de la République appelle Donald Trump. Et donc, il appelait Donald Trump au moins une fois par semaine. Ah oui, ils étaient en relation pendant tout le mandat. Tout le mandat. Alors, il y a eu des chaos. Il y a toujours des chaos avec Donald Trump. Mais ça a relativement bien marché. Mais cette visite, ça avait été quand même assez sportif pour Emmanuel Macron, qui avait tenté à en même temps, en fait, s'il essayait donc d'avoir un discours au Congrès, donc d'affirmer ses idées, sans pour autant froisser Donald Trump et les Républicains. Alors, le discours au Congrès, ça, ça a été du grand sport. Du grand sport, d'abord pour l'obtenir. Ça, c'est l'ambassadeur. Il a fallu se battre pour que j'obtienne que le... Parce que les Républicains ne voulaient pas qu'il y avait la majorité, ne voulaient pas avoir Emmanuel Macron leur faire la leçon. Et puis ensuite, Emmanuel Macron, donc, il faisait son discours et il regardait toujours du côté des Républicains pour voir si ça frémissait. Vous savez, quand ça frémissait un petit peu, il ajoutait un petit mot gentil. Et il a réussi comme ça à faire son discours. Il a été acclamé. En réalité, c'était un discours anti-Trumpien. Mais pour Donald Trump, il s'en fout de la substance. Il l'a appelé immédiatement. J'étais à côté du président en lui disant « Great speech, great speech, it's a success ! » Parce que pour Trump, ce qui compte, c'est de gagner. Et Macron avait passé l'épreuve. Il l'avait passé brillamment. Et il l'avait passé brillamment. Ce genre de visite officielle, vous dites que c'est un cauchemar pour l'ambassadeur et ses équipes ? Un petit peu, parce que c'est... D'abord, c'est très protocolaire. C'est une visite d'État. Donc là, c'est pompes et circonstances, comme disent les Anglais. Donc il y a les orchestres. Il y a un grand dîner. On est en smoking avec des centaines d'invités. Enfin, il y a toute une machine assez protocolaire. Et vous avez d'un côté le protocole américain qui vous propose un programme. Alors l'américaine, quand on vous propose un programme, c'est « garde-à-vous, repos ». Et de l'autre, naturellement, vous avez l'Élysée qui a ses propres demandes. Et vous, l'ambassadeur, vous êtes entre l'enclume et le marteau. Et donc vous devez essayer de négocier, essayer de réussir entre les deux. Et tout est prévu à la minute près. À la minute près. Et d'ailleurs, c'est totalement inutile parce qu'avec Emmanuel Macron, auquel j'aurai hommage ici, on est toujours en retard d'une heure et demie. Alors comment on fait ça ? On fait patienter le président américain ? L'ambassadeur prend des cheveux gris. Voilà. Ça s'accumule en plus, les retards. Ce soir, un dîner est prévu entre les deux couples présidentiels dans un restaurant de Washington. C'est un dîner privé. Mais demain soir, dîner d'État à la Maison Blanche. 300 invités sont prévus. Le carton d'invitation est l'un des plus recherchés de Washington. Il n'y a moyen de... Alors ça, le dîner, c'est un grand moment. Parce qu'évidemment, nos amis américains invitent 300 personnes. Et ces 280 américains, ils nous donnent gentiment 20 cartons. Ah bon ? 20 seulement ? Enfin, disons 30. Oui, c'est ultra minoritaire. Le problème de l'ambassadeur, ensuite, c'est qu'évidemment, Paris, lui, a invité 60 personnes. Donc l'ambassadeur doit se prostituer pour obtenir des cartons. Et vous en aviez obtenu combien, vous ? Je ne m'en rappelle pas, mais on en avait obtenu. Parce qu'on en avait obtenu, mais la délégation du président n'était pas très nombreuse. Et là, j'ai l'impression qu'elle l'est très nombreuse. Donc vous avez rayé de la liste des Américains pour y caser des Français ? Ben oui, je me suis assis face au chef du protocole et on a fait ça au baston. Et on a essayé pour obtenir... Il y a pas mal de grands patrons qui sont venus avec Emmanuel Macron. Bernard Arnault, notamment. Justement pour essayer de trouver des coins pour aller dans l'économie américaine. Il y a le BLG Total, M. Pouyanné, Bernard Arnault. Il y a quatre ans, il n'y avait quasiment que des ministres. Il y avait aussi notre astronaute. Thomas Pesquet. Voilà, qui était là. Qui est encore du voyage. Qui est encore du voyage. Je suis très habitué du voyage d'État aux États-Unis. Pendant cette visite d'État, la politique américaine domestique, si j'ose dire, suit son cours. Hier soir, le Sénat américain a voté une loi protégeant le mariage gay dans l'ensemble des États-Unis. Un vote par crainte d'un retour en arrière de la Cour suprême sur ce sujet. C'est un bon jour. Il y avait d'ailleurs essayé de faire passer une loi sur l'avortement à 14 semaines. Mais ça n'avait pas marché. Là, c'est eux qui eux-mêmes, parce qu'ils n'ont que 50 voix, les démocrates. 64, ça veut dire qu'il y a 14 républicains qui ont voté. C'est les 14 républicains qui veulent mettre ce genre de débat impopulaire derrière eux. Parce que les États-Unis comme la France, en réalité, dans la vie quotidienne, ont accepté le mariage gay. Merci Gérard Arroux. Je rappelle votre excellent livre paru en septembre dernier chez Grasset, Histoire diplomatique. Le son d'hier pour le monde d'aujourd'hui. Il en sortira quoi de cette visite d'État d'Emmanuel Macron ? J'espère que les Américains comprendront que l'Europe traverse une crise grave. Une crise énergétique, une crise économique, la guerre. Et que les Américains doivent, d'une certaine manière, rester avec nous. Et non pas partir vers la Chine et l'Asie, qui est quand même leur tentation centrale. Merci beaucoup. Vous restez avec nous pour le reste de l'actualité. Et notamment cet appel solennel. Hier, à la tribune de l'Assemblée nationale, la première ministre Elisabeth Borne a recommandé le port du masque dans les transports pour faire face au redémarrage de l'épidémie de Covid en France. Avec plus de 40 000 cas par jour et une hausse de 10% des hospitalisations sur une semaine. Rebond de l'épidémie et retour des fake news autour du virus. La faute à Elon Musk qui, depuis le 23 novembre dernier, n'applique plus sur son réseau social Twitter le règlement concernant les informations trompeuses sur le Covid-19. Et donc voici ce qu'on peut lire depuis une semaine. Merci Elon Musk d'avoir rétabli le compte Twitter de Project Veritas et d'avoir défendu le vrai journalisme d'investigation à peine rétabli. C'est ce qu'a tweeté ce compte donc Project Veritas. Un million d'abonnés et un compte incarné par son fondateur James O'Keefe. Créant 2010, Project Veritas est une organisation conservatrice proche du parti républicain qui avait été suspendue parce que plusieurs fois pointé du doigt pour avoir relayé de fausses informations. Elle est d'ailleurs classée par des chercheurs de Harvard comme média de désinformation de droite. Ce qui peut d'ailleurs être difficile à détecter car sa méthode consiste à tout faire pour laisser penser qu'il s'agit d'un vrai média d'investigation. Générique à la musique angoissante, des témoignages systématiquement en caméra cachée et ce James O'Keefe qui imite ceux qui dénoncent les journalistes. Il s'est déplacé jusque devant le siège de Pfizer pour dire cela. Non pas un ni deux mais trois scientifiques du laboratoire qui nous révèleraient donc des secrets pour faire croire à des révélations fracassantes. Toujours la même technique, des interviews filmées à la manière d'une caméra cachée et bien sûr jamais aucune contradiction, jamais aucune analyse d'experts ou parole officielle. Bonsoir Tristan Mendes. Bonsoir à tous. Maître de conférences associé à l'université Paris d'Hydro, spécialiste des cultures numériques et collaborateur à l'observatoire du conspirationnisme. Cette annonce de Twitter, elle ne vous surprend pas, c'est du Musk tout craché, ça correspond à son idéologie libertarienne ? Ah oui, oui, c'était parfaitement écrit et d'autant que l'empreinte de Musk lui-même est assez déroutante, c'est un gros tweetos depuis plusieurs années. Et un tweetos de désinformation sanitaire ? C'est surtout ça, oui, oui, il a relayé de la désinfo sanitaire à plusieurs reprises, il a relayé des désinfos sur le Covid, il a soutenu ce mouvement canadien du Convoi des Libertés qui était un mouvement anti-vax en début de l'année, il aura fait la promo de dingue sur Twitter. Donc c'est quelqu'un qui déjà, son empreinte à lui est une empreinte complotiste autour du Covid. Et donc il y avait peu de surprises qu'il allait essayer en tout cas de libérer cette parole sur Twitter à partir du moment où il en tenait les rênes. Pourtant, il avait promis de ne pas changer les règles justement des annonceurs qui étaient très inquiets d'une flambée de contenu toxique. Mais quoi qu'il ait dit, les marques ont fui. Et du coup, comme il s'est senti trahi, chassé le naturel, il est revenu au galop. Il a ouvert les vannes. Et surtout, il a menti. Il a dit au tout début, quand il a pris Twitter, il a dit je vais créer un sorte de conseil, un comité de modération avec des voix diverses qui sont présentes dedans. Et toute décision de suspension ou de réintégration passera strictement par ce conseil. Une semaine après, il faisait un sondage populiste sur Twitter en disant est-ce qu'on rétablit ou pas la présence de Trump. Tout le monde a voté, une majorité a voté oui. Il a donc une courte majorité, il faut le dire. Et donc, il a été réinstitué. Et puis, une semaine encore après, il a dit on va maintenant rétablir une grande partie des comptes qui ont été suspendus l'année précédente. Et donc, il a mis ça au sondage, encore une fois, alors qu'encore une fois, il avait dit qu'il passerait devant un conseil de modération. Action réaction. Les règles de modération ont été suspendues le 23 novembre dernier. Mais dès le 21 novembre, le compte personnel de La Républicaine, Marjorie Taylor Greene, soutien de Trump, réuni à la Chambre des représentants, a été réactivé. Vous avez attiré notre attention sur ce cas-là. Avec désir, un tweet révélateur. Tant de gens portent encore des masques. Je veux juste demander, si une paire de sous-vêtements vraiment épais en coton de haute qualité ne peut pas vous protéger d'un paix, alors comment un masque vous protégera-t-il du Covid ? Oui, ça tombe sous le sens. C'est certifique. Et c'est très classe. C'est très élégant. Oui, c'est une intellectuelle élégante, par ailleurs. Et cette élue républicaine, ça fait deux ans qu'elle relaie des thèses complotistes très inquiétantes. Ça fait des années, en fait. C'est une complotiste dans l'âme. Depuis le début, elle a porté des discours complotistes autour des attentats du 11 septembre. Elle a pris la vague du Covid en relayant toute une série de théories totalement foutraques sur, encore une fois, les masques, les vaccins, le confinement. Et elle a vu son compte suspendu en 2021, lorsque Twitter a suivi tardivement toutes les grandes plateformes qui se sont dites « il y a un problème avec la désinfo sanitaire, on a une politique sanitaire qu'on doit essayer de mettre en place, et tous ces promoteurs de désinformation sont dangereux ». Elle avait une empreinte numérique assez forte, avec beaucoup de gens qui la suivaient. Ils ont décidé de suspendre son compte perso, et donc, il vient d'être rétabli par Musk tout récemment. En tout, il y a 62 000 comptes suspendus qui pourraient être rétablis. On peut se dire que ce n'est pas beaucoup, 62 000. Mais vous dites qu'en fait, ils ont une capacité virale spectaculaire. Oui, alors 62 000, c'est un chiffre qui tourne sur Twitter. C'est des comptes qui ont plus de 10 000 abonnés. Sur les comptes qui ont un peu moins de ça, il y en aura probablement plus. Je pense que c'est des centaines de milliers de comptes potentiellement qui vont être rétablis, et qui vont revenir sur le marché de l'information, pousser leur désinformation, leur discours d'intox, etc. En utilisant parfois des études scientifiques, ce qui peut vraiment semer la confusion. À quoi s'ajoute le fait que chacun d'entre eux va pouvoir revenir avec un badge de certification à 8 dollars par mois, en troublant encore plus la lecture qu'on pourrait avoir de l'information qui circule. Donc ils s'achètent une crédibilité, une légitimité, regardez, je suis certifiée, donc j'ai une info solide a priori. Et surtout, il y a quelque chose qu'on réalise peu, c'est que sur les plateformes sociales, il y a une prime à la désinfos. Si aujourd'hui je crée un compte Twitter en disant tout le bien que je pense des vaccins, qui va me suivre, qui va me relayer ? Si je vous dis que les vaccins peuvent tuer les gosses, en quelques jours je vais gagner des milliers, voire des dizaines de milliers de personnes qui vont me suivre, et qui vont être des petits soldats numériques, qui vont me relayer de façon hystérique, et je vais gagner en traction, en viralité, à quoi s'ajoute en plus le bonus algorithmique qui va venir pousser, encore une fois, mon contenu sur ce marché de l'information. Donc ça va arriver en France, même si ce sont des comptes américains pour la plupart ? Alors pour l'instant c'est aux Etats-Unis, mais on est sur un marché global de la désinformation. Nos désinformateurs ici, nos adeptes des théories complotistes, boivent du petit lait de ces grands promoteurs de désinfos américains, donc tout ça est un marché global, encore une fois, de la désinformation, et il n'y a aucune raison que ça n'atteigne pas le rivage européen. Oui, que ça s'arrête, que l'image s'arrête à nos frontières. C'était pourtant tout l'inverse pendant la pandémie, on pensait qu'on en avait tiré des leçons, qu'on avait fait un pas en avant, puisque comme Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, avait décidé de signaler et de retirer les messages contenant des fake news au sujet du Covid. Avec ce retour en arrière, Twitter l'a fait figure d'exception. Ben oui, il est tout seul, c'est la seule plateforme aujourd'hui, grande plateforme mainstream, a décidé d'ouvrir les vannes, et d'envoyer surtout un signal absolument délirant à cette frange toxique qui se dit, bon voilà, maintenant c'est open bar. Et bref, ça correspond à la philosophie libertarienne de Musk, mais avec des conséquences qu'on ne verra pas tout de suite. Je pense qu'il faudra attendre quelques mois avant que ruisselle toute cette désinformation. Et je crains qu'avec le retour du Covid qu'on constate, franchement on n'est pas dans une situation idéale. Patrick ? Oui, ce qu'il faut dire aussi c'est que ce ne sont pas que des mots, de la même façon qu'il y a un lien entre les messages sur le Covid et les comportements des gens dans la vraie vie, il y a un lien démontré entre la haine en ligne et la haine criminelle. La preuve par Trump, c'est l'éditorialiste des Echos, vous l'avez peut-être vu Jean-Marc Vittori, qui relevait hier deux études américaines sur les conséquences des tweets racistes de Donald Trump. La première étude a regardé ces tweets anti-musulmans particulièrement nombreux et virulents dans les mois qui ont précédé son élection de 2016, notamment pendant la primaire. Résultat, le nombre de crimes haineux contre les musulmans a doublé après les primaires et la hausse a été plus forte dans les comtés où les habitants étaient les plus actifs sur Twitter. La deuxième étude a porté sur le printemps 2020 quand Trump vilipendait le virus chinois. Six messages en ce sens entre le 16 et le 18 mars. Le 19 mars, l'Amérique enregistre un pic de recherche sur Google de l'expression virus chinois, souvent associée au nom de Trump, et le 20 mars, un pic d'agression contre des Asiatiques deux fois plus nombreuses que la veille. Incident anti-asiatique significativement plus prononcé dans les comtés qui ont soutenu Trump lors de la présidentielle de 2016. Les mots ne pèsent pas seulement sur les opinions, ils pèsent sur les actions des gens. – Évidemment, on commence par les mots, on banalise une haine, des discours, des propos qui sont extrêmement, comment dirais-je, encore une fois, ils normalisent. Et d'ailleurs, Musk est un curseur de ce discours de troll, de provocation, de discours haineux. Encore une fois, on commence par les mots et très rapidement, on banalise, disons, la haine, et ça se traduit parfois par des actions violentes. – Et il y a aussi, quand on dit Elon Musk est libertarien, comme s'il n'était pas aligné avec un parti, en réalité, Elon Musk a appelé à voter des mots républicains aux élections à mi-mandat. Et d'ailleurs, on voit dans ce milieu, qui sont souvent des milieux d'ailleurs de gens de la côte ouest, des milliardaires de la high-tech qui se disent libertariens, comme Peter Thiel, comme Elon Musk, ces gens sont de plus en plus en train de voguer vers la droite, voire l'extrême droite. Au nom de la liberté, en disant, il ne faut pas de contraintes, donc on est contre l'État, et ça aboutit à ce genre de résultats. – Quelles peuvent être les conséquences sur la démocratie américaine ? Est-ce qu'il peut y en avoir ? – Clairement, ça va pourrir le débat, le débat public. Ça va simplement alimenter en désinformation. On a vu d'ailleurs pour les midterms, tout ce qui est le complotisme, ce qu'on appelle le complotisme électoral. Ça, évidemment, pour les prochaines échéances électorales, Twitter va être un terrain de guerre terrible. Si toutes les désinformations peuvent être poussées comme ça en ligne, accélérées par les algorithmes, hystérisées par des bases militantes, franchement, ça va pourrir le débat. – À l'instant, on apprend que l'Union européenne, par la voix de Thierry Breton, met en garde Elon Musk et l'appelle à lutter contre la désinformation. Il en a quelque chose à faire des mises en garde de l'Union européenne ? – On verra bien, en tout cas, il est soumis. Il y a un paquet réglementaire maintenant qui peut menacer Twitter d'être suspendu dans toute l'Europe. Ça a été dit plusieurs fois par Thierry Breton. – Des plateformes en ligne européenne. – Alors, banni, en tout cas, il peut payer, ça peut lui coûter très cher en procès. Donc, il risque de payer des millions et des dizaines de millions, des centaines de millions peut-être. – Pourtant agiter la menace de la suspension. – Ah aussi, d'accord. – Là, c'est une mise en garde pour l'instant. Bienvenue alors, cette mise en garde. – Non, là, je crois que c'est un sujet sur lequel, autant les Européens ne sont pas protectionnistes, autant pour la défense des droits de l'homme, pour la défense de la vérité, pour la défense des enfants aussi, parce que là, derrière, il y a aussi des problèmes de pédophilie qui sont là. Là, je crois que les Européens peuvent se retrouver unis, surtout que la Commission a le mandat de le faire toute seule. Elle n'a pas besoin, là-dessus, d'avoir l'approbation des États. – Pierre. – D'un mot, autre champ de bataille pour Elon Musk, les tweets qu'il a balancés depuis quelques 36 heures contre Apple. Il annonce que la marque à la pomme menace de retirer l'application Twitter de l'Apple Store. Et il lance, est-ce qu'il déteste donc chez Apple la liberté d'expression en Amérique ? Les menaces d'Apple sont réelles ? – Ce n'est pas la première fois qu'Apple ou Google font sauter des applications de réseaux sociaux. On a le cas, par exemple, d'un réseau social qui est assez marginal, qui s'appelle Gab aux États-Unis, qui est un réseau social d'extrême droite prisé de néo-nazis, et qu'Apple et Google ont fait sauter de leur App Store. Et ça a eu pour conséquence de détruire, en tout cas, la capacité virale de ce réseau social. Donc cette menace, clairement, est probablement l'un des dangers les plus gros qu'elle a à faire face, Musk, aujourd'hui. Si, effectivement, il devait appuyer sur le bouton atomique de faire sauter cette application, franchement, je ne donne pas cher de Twitter. – Mais là, ce n'est pas pour des raisons de droits de l'homme. C'est parce qu'en réalité, c'est des questions de fric. – Oui, oui, c'est bon. – Pourquoi on a retiré la pub ? – Voilà, parce qu'il refuse de payer, parce qu'Elon Musk refuse de payer ce que demande Apple en termes de droits de publicité. – Merci beaucoup, Tristan Manas-France. Je rappelle l'excellent podcast sur France Info, Complot Rama. Merci d'être venu ce soir sur le plateau de C'est à vous. C'est l'heure de la story de Mohamed Bouafsi. – Bonsoir. – Bonsoir. – C'est une histoire, franchement, on a du mal à y croire, tellement ça paraît absurne. Un chauffeur de bus a été licencié parce qu'il avait rendu service aux écoliers qu'il transportait dans son bus. – Oui, Damien Tabard était chauffeur de bus scolaire depuis 17 ans dans une commune de Haute-Vienne. Il y a quelques jours, il reçoit un document lui annonçant son licenciement pour un motif révoltant. – Les motifs qui m'avaient évoqués le refus d'obtempérer à l'interdiction de faire ce qu'il appelle les arrêts sauvages. Je pratiquais ce que presque tous les conducteurs et conductrices de carves scolaires font. Quand ils sentent qu'un enfant est dans une situation difficile, ils font tout ce qu'ils peuvent pour faciliter leur situation et les mettre hors de danger. Je trouve que maintenant, du sens géolocalisé, donc on ne peut plus échapper à ce contrôle. – Ce que son employeur appelle des arrêts sauvages, c'est l'habitude que Damien Tabard avait prise depuis 17 ans de déposer plusieurs élèves, non pas aux arrêts de bus, mais devant leur domicile. Et ceci sans jamais dévier de son itinéraire des arrêts destinés à assurer la sécurité des enfants. – Tous les conducteurs et conductrices sont des parents et des grands-parents. Quand ils transportent des enfants, la première importance pour les enfants, c'est que le transport se passe bien. Donc, humainement, citoyennement, on fait tout ce qu'on peut pour que ça se passe pour le mieux pour les enfants. Et donc, moi, je n'ai jamais appelé cette affaire des arrêts sauvages, j'appelle ça des arrêts de sécurité. Je maintiendrai ça devant n'importe qui. J'arrêtais les enfants dans ces endroits-là pour qu'ils soient en sécurité. – Ce chauffeur de bus a reçu le soutien de plusieurs parents du département et notamment celui de Christelle Nauzière, la mère d'une adolescente de 12 ans qu'il déposait tous les jours devant son domicile pour lui éviter de marcher 650 mètres dans un fossé mal éclairé. – Il n'y a pas d'éclairage public pour aller jusqu'au coin, il n'y a pas de trottoir, il n'y a pas de marquage au sol pour délimiter les voiries et les fossés. Donc ça veut dire que ma fille, il faut qu'elle marche dans le noir, dans le fossé, avec une lampe électrique et un gilet. Enfin, c'est juste pas concevable et pas acceptable. J'ai fait deux fois deux courriers sur la dangerosité du parcours et deux fois, ça m'a été refusé. Et le chauffeur de car, au vu de ses refus, a quand même pris sur sa responsabilité à lui de s'arrêter quand même pour prendre ma fille pour qu'elle soit en sécurité et qu'elle n'ait pas à faire ce parcours extrêmement dangereux. – Ce sont les récents repreneurs de l'entreprise de Damien Tabard qui ont procédé à son licenciement lors de leur arrivée, découvrant que leur chauffeur procédait à ses arrêts sauvages. Il lui avait intimé l'ordre d'arrêter, mais pour la sécurité des enfants, le chauffeur avait décidé de désobéir. Il a donc été licencié pour faute grave. Le vice-président de la région aquitaine en charge des mobilités soutient la décision de la société de bus scolaires. – Les arrêts qui étaient prévus par la région, ils avaient été travaillés, discutés et validés avec le maire en 2020. On n'a pas eu d'évolution souhaitée, en tout cas au niveau local, ni à la demande du transporteur, ni à la demande des élus locaux. Si vous commencez à faire des arrêts tous les 500 mètres, vous avez des trajets qui vont durer 2h, 2h30, parfois même peut-être plus. Si on doit le faire évoluer, on le fait évoluer. Mais il est hors de question qu'il y ait Pierre, Paul ou Jacques qui disent « je m'arrête n'importe où et quand je veux ». – Christelle Nausière. – Pardon, Gérard ? – Je pense qu'il n'a pas un avenir politique. Il a un sens politique assez limité, le monsieur. – C'est le règlement, règlement, quoi. – Oui, oui, règlement, règlement, règlement. – Oui, puis Pierre, Paul ou Jacques, après 6h. – On rappelle qu'il ne déviait pas de son itinéraire et que c'était un arrêt de 30 secondes, 45 secondes pour déposer cette jeune fille chaque jour. Damien Tabard a contesté cette décision devant le tribunal des Prud'hommes et Christelle Nausière envisageait, elle, de porter plainte pour mise en danger de la vie d'autrui si sa fille est de nouveau obligée de courir des risques pour entrer chez elle chaque soir. – Merci Mohamed Bouafsi. C'est l'heure du 5 sur 5 de Jean-Baptiste Marteau. Le bien peigné. – Ça, vous aimez bien ce titre, le jour de gloire de la baguette. – Ah ben ça, oui, le symbole, le symbole de la gastronomie française, désormais donc inscrit sur la liste du patrimoine immatériel de l'UNESCO. Ben oui, beaucoup l'attendaient. C'est un vote à l'unanimité ce matin des représentants des pays membres de cette organisation des Nations Unies. Ça s'est fait donc à l'unanimité avec des dizaines de baguettes qui ont été brandies comme ça, regardez dans la salle, la grande salle de l'UNESCO à Paris. Cette inscription est uniquement symbolique, on va la rappeler évidemment, mais c'est un symbole qui a du sens, comme l'a souligné dans son discours de remerciement le représentant des artisans boulangers. – La baguette est unique car l'ingrédient essentiel, le plus important, c'est le tour d'humain du boulanger. La baguette est un patrimoine vivant qui nous accompagne tout au long de notre vie. Lorsqu'un bébé fait ses dents, ses parents lui donnent un quignon de baguette à mâchonner. Lorsqu'un enfant grandit, la première course qu'il réalise seul, c'est d'acheter une baguette dans la boulangerie. Pour nos aînés, achat de la demi-baguette en boulangerie est parfois le seul contact quotidien. Je voudrais terminer en vous faisant roustiller cette baguette une citation de l'abbé Pierre « Que tous ceux qui ont faim aient du pain et que tous ceux qui ont du pain aient faim de justice et d'amour. » Je vous remercie. C'est un beau discours. Et un succès du Quai d'Orsay, la diplomatie française. C'est une diplomatie. C'est le Quai d'Orsay qui a milité pour l'inscription de la baguette au patrimoine. C'est une terrible négociation, j'en suis sûr. Sans se déplacer beaucoup puisque l'UNESCO est à 500 mètres d'ici. La baguette n'est pas le seul art artisanat qui a été rejoint et inscrit sur la liste de l'UNESCO aujourd'hui puisqu'on y trouve également la harissa tunisienne. Et oui, d'où cette illustration postée en photo par Audrey Azoulay. C'est la directrice générale de l'organisation culturelle de l'ONU, l'UNESCO. Le casque-route recommandé par l'UNESCO pour bien accompagner le match Tunisie-France. On y voit donc un sandwich baguette relevé à la harissa. Voilà. Et le match a tourné à la faveur de la harissa. Voilà, exactement. Puisque la Tunisie a gagné 1-0. Bonsoir Frédéric Comin. Bonsoir. Merci d'être venu si bien accompagner. Tout le monde a louché directement sur ces magnifiques baguettes puisque ce sont les meilleures baguettes tradition de Paris. Et ce sont les baguettes tradition qu'a le plaisir de déguster le président de la République, Emmanuel Macron, puisque vous les livrez tous les jours à l'Elysée. Tous les matins, oui. Tous les matins. À quelle heure ? Entre 6h et 6h30. Ah oui, quand même. Ah oui ? Les matinales. Ah oui. Donc dès 6h30, il faut que le président ait sa baguette. Très bien. On mange des tartines alors ? Ça, je ne sais pas. Je ne suis pas à table avec lui. C'est une fierté que la baguette soit devenue, on l'a dit, c'est symbolique, mais ça vous inspire une envolée lyrique comme celle qu'on vient d'entendre sur le pain qui devient... patrimoine de l'humanité. C'est une fierté. C'est vraiment quelque chose de très important pour une reconnaissance de tout un métier et de l'artisanat français parce qu'il n'y a pas que les boulangers, mais c'est l'ensemble des artisans français qui sont récompensés et je trouve que c'est vraiment une belle initiative. C'est Frédéric Commine, pardon. Mais du pain, on en vend dans le monde entier, il n'y a pas une spécialité française. Qu'est-ce qu'elle est si particulière, cette baguette française, cette baguette de tradition ? Elle est faite avec beaucoup d'amour. Oui, j'imagine. Les autres, ils la font avec de la haine ? Je ne sais pas. C'est quoi la spécificité française ? On a vraiment quand même des formations qui sont très importantes en France où on peut avoir un cursus vraiment pour apprendre le métier de boulanger. On n'apprend pas sur le tas, en fait. Il y a vraiment des écoles, une école et un vrai savoir-faire français pour le pain. Ça tient la qualité de la farine également ? Bien sûr, c'est primordial. Il n'y a pas de bonnes baguettes sans bonne farine. Et le moulage manuel est très important aussi ? Le façonnage est très, très important. Le façonnage est très important. On ne moule pas, on façonne. Le plus important, c'est vraiment la fermentation. La fermentation, c'est primordial. Les industriels font des baguettes en deux heures, deux heures et demie. Nous, celles-ci, elles ont passé 48 heures en chambre froide pour développer tout le bouquet aromatique avant d'être façonnées et cuites pour nos clients. Gérard Harraud, la baguette, pourquoi c'est un symbole de la France ? Aux Etats-Unis, on vous dit baguette, c'est la France. Exactement, mais le problème, c'est qu'aux Etats-Unis, vous trouvez des baguettes mais qui, évidemment, n'ont pas le goût de nos baguettes. Mais en général, les produits n'ont pas le goût de nos produits. Le beurre n'a pas le même goût, ça n'a pas de goût en général. Donc, non, il y a un savoir-faire français. Les Américains, quand ils viennent en France, sont émerveillés par le goût des produits, par le pain, par les croissants. Non, nous représentons un art de vivre pour les Américains. Un soft power français. Un soft, très soft. Le soft power de la mie et de la croûte. Frédéric Comine, est-ce que cette inscription au patrimoine immatériel de l'humanité pourrait susciter des vocations ? Parce qu'on sait que votre profession, elle est presque un peu en danger. Il y a 8000 postes qui seraient aujourd'hui vacants chez les boulangers. On manque de boulangers. Je l'espère. Après, c'est vraiment un métier de passion. Donc, en fait, moi, par exemple, mes grands-parents étaient boulangers-pâtissiers. C'est quelque chose que j'ai toujours vu dans la famille. Et après, on n'a pas la passion au démarrage, mais c'est le maître d'apprentissage aussi qui donne la passion, qui inculque la passion, en fait, au début, on fait un travail pas forcément pour un amour, mais on devient amoureux de son travail. C'est un métier de passion. Voilà, exactement. Et faire plaisir aux gens tous les jours. Je suis arrivé sur le plateau, tout le monde s'est mis à sourire. C'est-à-dire que moi, si je trouvais un petit crouton de sel du dessus, ça m'arrangerait bien. C'est ça, la vraie récompense. Vous livrez vous-même votre pain à l'Elysée ? Je l'ai fait au début et maintenant, je le fais. On vous rentrait facilement à l'Elysée ? Non, non, c'est très protocolé. C'est très protocolé. On aime bien ce mot. Vous ne montrez pas de blanche. Vous ne montrez pas de blanche, exactement. On n'y rentre pas comme dans un moulin ? Non, pas encore. En théorie. Oui, en théorie, je vous dis ça parce que le canard enchaîné nous apprend qu'il y a un individu qui s'est introduit clandestinement dans le palais de l'Elysée le 28 septembre dernier. Personne ne l'a repéré, ni les policiers, ni les gendarmes qui assurent la sécurité des lieux. Il a réussi à traverser la cour d'honneur, à monter le perron. Il est arrivé jusque dans le hall, c'est-à-dire en bas de l'escalier qu'il mène au bureau du président de la République. Là, il y a un huissier qui lui a demandé ce qu'il faisait là. Il a été arrêté, c'est vrai que ça vous embouche un coin, monsieur l'ambassadeur. Totalement, parce que c'est vrai que pour rentrer à l'Elysée, ça a été de plus en plus difficile. Vous voyez, la rue devant maintenant est fermée. Pour passer à un nombre incroyable de checkpoints. C'est moins que pour la Maison-Blanche. Mais que même, c'est quand même très très surveillé. Et un peu inquiétant. Frédéric Comynes, je pense que c'est le moment de la distribution. Pas des croutons. Moi, je suis venu pour ça. On ne peut pas dire un crouton ? Si, on peut dire un crouton. C'est raci. Il y a un débat, là. Il y a un débat, là. Il y a des pains de patrouille même sur les croutons, quoi. Bon, moi, je prendrais bien un crouton. Bien cuit ou pas trop cuit ? Ah, bien cuit, s'il vous plaît. Et il faudra une baguette pour monsieur l'ambassadeur, une baguette pour Tristan et le reste pour l'équipe. Voilà. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau de Cetavou et bravo pour ce titre de la meilleure baguette parisienne 2022 au Royaume-Uni. C'est une interview qui suscite beaucoup de réactions. Jean-Baptiste, celle de l'ancien chef de la police antiterroriste britannique. Oui, Nels Bassou, c'est son nom. Il affirme que Meghan Markle a reçu des menaces de mort jugées crédibles lorsqu'elle était encore membre de la famille royale. L'épouse du prince Harry en fait aurait été directement menacée par des militants de l'extrême droite. Et si cette déclaration de l'ancien haut fonctionnaire sur la chaîne britannique Channel 4 suscite un certain émoi de l'autre côté de la manche, eh bien c'est que Harry avait régulièrement exprimé ses craintes pour la sécurité de sa famille quand il vivait au Royaume-Uni. How would you characterise the threats that Meghan and Harry received? Well, disgusting and very real. I've talked publicly for many years about the threat of extreme right-wing terrorism in this country. I've often been misquoted as taking my eye off the ball as though I think that that was the biggest threat. I've never called it the biggest threat but it was the fastest growing. But there were many serious, credible threats against Meghan. Were there emanating from the far right in this country? If you'd seen the stuff that was written and you were receiving it, the kind of rhetoric that's online, if you don't know what I know, you would feel under threat all of the time. Il répond que le prince Harry et sa famille ne sont plus protégés par les forces de l'ordre depuis qu'ils ne sont plus membres actifs de la famille royale. Décision contestée par Harry devant les tribunaux. Ses avocats ont attaqué le gouvernement britannique pour obtenir une protection policière quand sa famille se déplace au Royaume-Uni. On en vient au match Baguette-Harissa au Qatar. Un troisième match synonyme de défaite. Oui, 1-0 pour la Harissa du coup, pour la Tunisie. Et même à la toute dernière seconde, c'est vrai qu'il y a des supporters français qui ont bien cru à l'égalisation de l'équipe avec un but de Griezmann à la 98e minute. Même dans la rédaction de cet avou, il y en a beaucoup qui ont cru. Voilà, mais deux minutes plus tard, la VAR, l'arbitrage vidéo est passé par là, but refusé pour hors-jeu. Il leur est hors-jeu. Il ne profite pas de sa position, il leur est hors-jeu. C'est Colomani qui a un... Putain, elle a un peu parce que la dernière minute a dû avoir ça. C'est mon problème. C'est con, pourquoi il est hors-jeu ? Parce qu'il y a hors-jeu, mais je ne comprends pas la règle. Il n'y a pas la règle. Là, je ne comprends pas la règle. Non, si, c'est hors-jeu. Non, parce que il n'y avait pas de son jeu. Il n'y avait pas hors-jeu. Il était quelle heure, là ? 18h10. 18h10, à 50 minutes de l'antenne, la rédaction de cet avou au travail. Ah non, mais je découvre des trucs de dingue. Donc, Mohamed, il n'y avait pas hors-jeu. Non, le but aurait dû être valable, c'est confirmé depuis quelques minutes par plusieurs célèbres arbitres italiens. Griezmann ne faisait pas action de jeu. Sur l'action, le Tunisien a remis le ballon en jeu et donc, il a repris deux volets. Il aurait dû avoir but. Rassurez-vous, quand même, Mohamed, puisque les Bleus sont tout de même qualifiés pour les huitièmes de finale. Les erreurs d'arbitrage, on comprend, mais la VAR, comment ? Il peut y avoir une erreur de VAR. C'est assez étonnant. C'est assez étonnant. C'est planté. Non, pas l'ordinateur, il y a une interprétation des arbitres. Ils ont mal regardé la vidéo. Mais c'est sans doute une bonne nouvelle, sans doute parce que ça va permettre aux Français de se remettre en question parce qu'après les deux premiers matchs, on pensait qu'on allait déjà être champion du monde et c'est bien que l'équipe de France évolue vers la phase d'élimination directe avec un peu moins de confiance et pour montrer qu'il faut se remettre en question. Ok, parole de monsieur l'ambassadeur. Fouetter, ça fait du bien. C'est un fouet virtuel, on est bien d'accord. Il ne s'agit pas de revenir à ces méthodes moyennageuses, Gérard. Fouetter virtuellement, mais les Bleus sont quand même premiers de leur groupe grâce à la différence de but, c'est déjà ça. L'Australie est également qualifiée, pas la Tunisie qui reste donc aux portes des huitièmes de finale. Un match à 16h qui a quand même obligé certains supporters français à s'organiser pour suivre le match tout en travaillant. Ils mettent les télés dans les terrasses donc du coup on essaye de suivre entre deux clients et puis on soutient la France. Je mettrais la radio vraiment très très faible pour ne pas gêner la guide mais je l'écouterai. En toute discrétion. Mais les clients en général s'ils ont envie de le voir je leur tourne l'ordinateur et puis ils regardent aussi. On a toujours le son et quand il y a une action on essaie de voir l'iPad est vraiment transportable partout sur la toiture donc voilà on essaye de faire au mieux notre métier et de suivre le match un minimum. On imagine la déception évidemment des supporters tunisiens qui étaient nombreux sur place après l'élimination de leur équipe. Il y en a une qui n'est pas prête du tout d'oublier le maillot et d'abandonner de supporter l'équipe tunisienne. C'est une supportrice de 86 ans. Elle a fait le déplacement à Doha spécialement pour encourager ses joueurs. Regardez. C'est les autres qui font Malheureusement, pour elle, ce ne sera pas pour cette année, pour la Tunisie. Hier soir, il y a un autre match qui a focalisé toute l'attention, grâce évidemment au côté géopolitique de cette rencontre entre Iran et Etats-Unis. Victoire 1 à 0 des Américains, contrairement à la précédente rencontre qui datait de 1998. Mais au-delà du score, c'est vrai qu'on attendait la réaction des manifestants en Iran, ceux qui contestent le pouvoir. Et sur les réseaux sociaux, dans de très nombreuses villes, on a fêté la défaite de l'équipe iranienne. Ça, c'est hallucinant, des scènes de liesse, notamment au Kurdistan iranien, car cette équipe de foot, elle est considérée par les manifestants comme un outil de propagande du régime. Ce qui est étonnant, quand on va en Iran, c'est de découvrir à quel point la population n'est pas anti-américaine du tout. Au Moyen-Orient, c'est sans doute la population la moins anti-américaine que je connaisse.